On se retrouve pour la course de Jans, une course en open 2 avec 100 km à parcourir. On part donc pour une course d'environ 2h30. La particularité aujourd'hui c'est qu'on n'est que 50 au départ, je crois on était même un peu moins de 50, ce qui est particulier parce que d'habitude on a l'habitude d'être entre 80, 100, 150 au départ d'une course, mais à cette période là, on est en fin de l'été, et bien il y a beaucoup de gens qui sont soit en vacances, soit qui ont déjà arrêté leur saison afin de préparer la cyclocross, ou qui ont chuté, qui sont blessés, bref il y a beaucoup moins de personnes au départ des courses, ce qui va amener à des stratégies totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, et que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être très intéressant à analyser, et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dès le début, mais jusqu'à la fin il va y avoir vraiment beaucoup de changements, ça va faire que ça. Donc là ça part directement très très vite, regardez je suis à 500 watts, ça part direct. Là actuellement on est dans la côte du circuit, on ne dirait pas que ça monte, il y a 4%, c'est très léger, mais finalement, vent de face, et bien ça faisait très très mal. Et c'est là que tous les tours, on va être le plus à bloc, vous allez le voir. Donc là, sur ce début de course, l'idée c'est de ne pas louper l'échappée, parce que quand on n'est que 40, 50 au départ, quand l'échappée va partir, personne ne sera capable de ramener parce qu'on n'est pas nombreux. En fait, d'habitude on peut se dire, il y a bien quelqu'un qui va ramener, il y a bien quelqu'un qui va se mettre devant le peloton, qui va rouler. Et bien là, non, on n'est tellement pas nombreux, que si on loupe l'échappée, c'est mort quasiment. Surtout avec le vent qu'il y avait et le circuit un petit peu sinueux qu'on a, on peut le voir sur la map, on voit à droite de l'écran, s'il n'échappait pas, techniquement c'est quasi impossible de la revoir, donc il faut vraiment rester hyper vigilant et pas la louper sur le début de course. J'accélère un petit peu, on arrive ici dans la deuxième côte du circuit, alors c'est là, elle a un peu plus de pourcentage, par contre on arrive descendant et on arrive à grande vitesse, et en plus de ça, elle n'est pas très longue. Ce qui fait que sur la globalité de la course, on a seulement 750 mètres de dénivelé. Ce qu'il y a de plus ballonné, on va dire, c'est une course normale, c'est pas trop dur, mais ça monte quand même assez pour qu'à la fin de la course, il y en ait partout, tout simplement. Surtout quand on est aussi peu nombreux, là, il va falloir se battre, il faisait quand même assez chaud, donc là, ça va être vraiment une course contre soi-même, on peut compter sur personne. Et aujourd'hui, en plus, au départ de cette course, je suis le seul de Saint-Brévin, donc là, je n'ai même pas d'équipier sur qui compter. Et ensuite, ici, petit endroit stratégique, gros virage à épingle, donc là, c'est le virage où il fallait le plus freiner du parcours, donc il ne fallait pas trop se louper, parce qu'en général, ici, la relance, elle était assez violente, et encore une fois, ici, on avait vent défavorable, il venait de la gauche, donc en général, ici, ça bordurait un peu, ça roulait fort, et ça faisait mal aux jambes. Regardez la longueur de la ligne droite sur la map, il fallait s'accrocher. Et là, ça faisait une semaine que j'étais revenu du triangle Sud-Berry, si vous avez vu la série sur ma chaîne YouTube, j'étais vraiment en forme, j'étais fort, et j'ai un seul objectif, c'est gagner. Il n'y a pas une autre place qui m'intéresse, je veux juste gagner. Et depuis tout à l'heure, regardez, ça attaque, personne n'accompagne. Regardez, les mecs, ils attaquent, et personne n'essaye de les suivre. Donc là, je me dis, bon, il va peut-être falloir. Là, il y a le coureur de Saint-Herblanc qui attaque, le coureur de Nantes, le coureur de Blanc, le coureur de Sud-Aston, ça, c'est tous les meilleurs de la course depuis le départ. Personne ne bouge. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, ils ne vont pas les épartir tous les favoris du jour. Donc, je n'hésite pas trop, je fais l'effort, j'essaie de sortir. Et à partir du moment où je lève la selle, j'entends hop, 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 et les mecs, ils prennent tous ma roue, et ils ne veulent pas que je ramène. Donc là, à ce moment-là de la course, on est au tout début, je n'ai pas envie de faire l'effort et de ramener tout le monde sur la tentative d'échapper. En vrai, je suis un peu agacé, et du coup, je m'énerve un peu, ce n'est pas bien du tout. Parce que du coup, je me dis, débrouillez-vous, je ne ramènerai pas. Et ce n'est pas une bonne solution, parce qu'au final, si personne ne le fait, là, l'échappé à part, et je suis fini, la course est terminée. Je vous ai expliqué, si l'échappé part, on ne la reverra pas. Donc heureusement, les autres vont prendre les choses en main et vont ramener sur ces coureurs. Mais le fait d'avoir été marqué dès le début de la course, je me suis agacé et je n'ai pas voulu prendre les choses en main en me disant c'est bon, ce n'est pas parce que j'ai le maillot de champion régionale que je suis plus fort que les autres, parce que pas du tout, il y a des mecs bien plus forts que moi au départ de cette course. Donc je n'ai pas envie de faire les efforts pour les autres, sinon je ne serais pas capable de gagner en fait. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est vraiment hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter pour me donner un peu vos avis sur la course, si vous avez des idées, des stratégies ou même des concepts. N'hésitez surtout pas, je suis hyper preneur, je lis tous les commentaires. Dès le deuxième tour, j'avais remarqué qu'à cet endroit-là du circuit, ça se regardait beaucoup et c'était assez simple de sortir. Et au moment où j'attaque, il y a le coureur de Nantes juste devant moi là qui attaque aussi. Donc là ce que je fais, c'est que je prends sa roue et là il va prendre un gros relais et directement en fait on est en train de sortir du peloton. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un petit peu de forcing. Comme je vous disais tout à l'heure, ici le vent il est défavorable, donc le peloton en général il a un peu la flemme de rouler. Donc là je suis en train de faire le premier effort de ma course où je me fais un petit peu mal, regardez mon cœur il monte à 180. Ma limite max c'est 200 mais en course plutôt 190. Donc j'ai encore une petite match de main neuf, je ne me mets pas à 100% sur cet effort parce que je sais que la course va être longue et sur ce genre de course, c'est quand même des courses d'usure où il faut encore de l'énergie sur la fin si on veut aller chercher la gagne. Et comme vous voulez le voir, de toute manière, le peloton ne va pas décider de nous laisser sortir donc on va vite se faire reprendre. Mais juste après, regardez, on est au niveau de la ligne d'arrivée et ça commence vraiment à bouger. Forcément, ça fait 10 km qu'on est parti, une quinzaine de minutes, donc tout le monde commence à avoir un petit coup dans les jambes parce que ça fait beaucoup beaucoup d'efforts depuis le début. Donc quand le coureur devant moi ici, il place une grosse accélération, j'ai juste à prendre la roue pour suivre. Donc c'est ce que je vais faire, je l'accompagne tranquillement. L'idée ici, c'est qu'il y a peut-être moyen qu'on réussisse à sortir parce qu'on est dans la grande ligne droite de l'arrivée. C'est long plat montant, vent de face. Regardez, le vent vient de la gauche, je suis à sa droite, derrière sa bordure. Normalement, personne ne peut se mettre derrière moi. Donc c'est en train de casser derrière. C'est le moment où je me dis « Ok, il y a peut-être moyen de faire le forcing. Si tout le monde est à bloc, peut-être que ça va péter. » Donc moi, je le suis aussi. Regardez, je suis à 190. Là, le coureur devant moi, il a fait un gros effort. C'est pour ça que je ne lui prenais pas le relais avant. C'est que j'étais vraiment taqué dans sa roue. Donc là, j'essaye de lui prendre un relais afin d'essayer de faire la différence. Et là, en me retournant, je me rends compte que ça y est, le peloton en fait, il est toujours là. On n'a pas réussi à faire tout péter. Par contre, tout le monde est à bloc. Et c'est à ce moment-là que vont décider quelques coureurs d'attaquer. Regardez, le coureur de Blain et le coureur de Bougnet qui sont tous les deux des très très bons coureurs. Et du coup, à ce moment-là, je n'accompagne pas et je me fais un peu enfermer. Regardez, je me fais entourer par les coureurs autour de moi et personne ne bouge. Le coureur de Saint-Termain vient de sortir. Un autre des favoris au départ de cette course à mes yeux. Et là, à ce moment-là, je lui dis au mec à côté de moi, là, on est mort. C'est-à-dire que les cinq meilleurs que j'avais repérés sur la start list viennent de sortir. Personne ne bouge. Regardez, ça fait rideau. Personne ne bouge. C'est pour ça que je fais un geste d'agacement ici. Je suis enfermé. Là, je suis encerclé. Je ne peux pas bouger. Donc, regardez, là, j'essaie de remonter pour essayer de faire l'attaque pour revenir sur l'échappée. Paf, je suis de nouveau bloqué. Et à ce moment-là, je m'agace parce que je sais très très bien que les cinq coureurs qui sont partis vont être très très difficiles à aller chercher. Là, on est dans le moment crucial de la course. C'est pour ça que dès que j'ai l'ouverture, regardez, je fais le jump. Je vais aller accompagner les coureurs qui sont devant moi. Mais là, ça sent très mauvais parce que vraiment, les cinq qui ont attaqué, c'était les cinq meilleurs au départ de cette course à mes yeux. Donc, certes, il y en a encore quelques-uns qui sont très forts dans le peloton. Et du coup, j'espère et je compte sur eux pour m'aider potentiellement à rentrer. Mais là, ça ne sent vraiment pas bon. Je suis donc hyper vigilant. Je suis bien placé ici. L'idée, c'est que si ça attaque, s'il y a une tentative de contre, il ne faut pas que je la loupe parce que là, c'est crucial. L'échapper est en train de prendre un maximum d'avance. Si on ne revient pas rapidement sur eux, comme je vous ai expliqué, nous ne reviendrons jamais. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans la côte du circuit. Je vais décider de remonter pour placer une accélération parce que tout le monde est à bloc a priori. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Il faut que je remonte ici. On est à plus de 50 km heure, 55 km heure. On arrive dans la côte. Je double. Et là, grosse vague ! Ça y est, je suis dans le fossé. Là, je n'ai pas trop compris ce qui m'est arrivé sur le moment. J'étais vraiment énervé pour le coup parce que je me suis fait mettre au fossé. Je n'ai pas eu de bol. On va analyser ça ensemble. Regardez. On va re-regarder ensemble. Si on le regarde au ralenti, on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé. Le premier du peloton va doubler le coureur de couéron. Il va donc faire un petit écart sur la gauche. Il va se décaler légèrement. Mais le coureur d'ailleurs va se faire surprendre. Il va faire un plus gros écart sur la gauche. Le coureur de troisième position va faire un écart encore plus important. Et le quatrième va surréagir aussi. Se décaler sur la gauche pile au moment où moi, j'arrivais à pleine vitesse. Et du coup, là, je vais avec un mouvement quand même qui a limité la casse, éviter le contact et finir dans le fossé. Là, je savais de toute façon que soit je le tapais et on tombait, soit je l'évitais et je finissais dans le fossé. Heureusement, regardez, ce fossé, il n'y a pas de trou. Il est complètement plat. Et si on analyse le reste du circuit, sans mettre avant, sans mettre après, les fossés, c'est des vrais fossés avec des trous. Donc là, j'ai eu énormément de chance. Si j'étais tombé dans le fossé dans un endroit, enfin avec un fossé, avec un trou, j'aurais fait un sacré soleil. Ça aurait été douloureux, je pense. Ici, j'ai énormément de chance et que je pars dans le fossé au seul endroit où, en fait, ça m'a permis de ne pas tomber. Par contre, je repars en dernière position du peloton alors qu'on est dans un moment crucial de la course. On est en train d'essayer de revenir sur l'échappé. Ça, ce n'est pas pratique. Je repars donc quasiment en dernière position du peloton. Alors là, il faut que je me relance. Regardez, j'ai tout à droite parce qu'on roulait à plus de 50 au moment de la faute. Et il faut que je me remette dans le truc. Sur le coup, j'étais énervé parce que forcément, on est en train de jouer la course, l'échappé est en train de sortir et je me retrouve dans le fossé à devoir m'arrêter. Donc, sur le coup, j'étais un peu vénère mais ce n'est pas grave. Je n'en veux pas du tout aux personnes qui ont fait l'écart. C'est le jeu. Je n'ai juste pas eu de bol. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Je ne suis pas tombé. Donc, rien de grave. Mais maintenant, il va falloir très, très vite remonter, me placer parce que sinon, vu que c'est en train de casser de partout là, je vais louper les tentatives de contre tout simplement. Donc là, je suis plus que remonté. Par contre, mon cœur, lui, il est à bloc. J'ai dû faire des efforts pour me replacer. Donc, il n'y a rien qui est optimal. Il faut juste relativiser. Je ne suis pas tombé et ça, c'est déjà pas mal. Donc, il faut quand même que je reste concentré. La course est en train de se jouer. J'essaye directement de remonter, me placer. C'est hyper important à ce moment-là de la course. Comme je vous l'ai dit, c'est là que ça se joue. Tout le monde est plus ou moins à bloc. Donc, à tout moment, ça va casser. Donc, il faut rester vigilant et accompagné au moment où ça cassera. Et regardez là, dans la relance, on est obligé de mettre plus de 1100 watts pour suivre juste dans les roues. Donc, je reste concentré et je vais directement me remonter, me placer, tout simplement. Et d'ailleurs, regardez, au moment où je veux remonter, nouvelle vague. Hop ! Je freine. Je ne prends pas de risque ce coup-ci. Flemme de finir encore une fois dans le fossé. Donc, je ne prends pas trop de risque. Mais forcément, là, ça se regarde un peu parce que personne ne veut faire l'effort dans la partie vent de face ici. Donc, directement, moi, regardez, je ne me pose pas trop de questions. Je sais que plus on attend, plus ça va être mort. Donc, je fais l'effort une nouvelle fois. Je suis déjà à 185 au moment où je place mon attaque. Alors, autant vous dire que là, je suis en difficulté. Là, je me mets en difficulté. Je suis à bloc. Mais je sais aussi très, très bien que l'échappée, là, elle est en train de prendre de l'avance et que si on ne fait pas le jump, maintenant, on n'y arrivera pas. Ça sera impossible de revenir. Donc, là, il faut absolument faire l'effort malgré le fait que je suis à bloc. C'est un moment difficile à ce moment-là. Mais il faut s'accrocher. Heureusement, devant moi, là, j'ai un coureur de Pontchâteau qui fait l'effort pour moi parce que je ne pense pas que j'en étais vraiment capable à ce moment-là de le faire tout seul. Il va me ramener sur les 3-4 coureurs qui étaient sortis pendant que, du coup, j'étais dans le fossé parce que ceux-là, je ne les ai pas vus sortir. Et eux, ils essayent de revenir sur l'échappée. Donc, directement, je ne me pose pas trop de questions. Je vais aller les aider parce que l'objectif, maintenant, ça va être de revenir sur l'échappée. Et le problème, c'est que là, ils sont en train de s'énerver parce qu'ils pensent qu'on ne prend pas le relais sauf qu'en fait, on vient tout juste de revenir. Ça, ils n'ont pas vu. Mais du coup, ils coupent leurs efforts ce qui n'est pas du tout de bonne solution. Donc, directement, moi, j'essaie de continuer un petit peu cette impulsion même si on a beaucoup de monde dans les roues. Je ne le savais pas encore. Ça avait cassé. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le peloton. On est en contre. Je ne le savais pas vraiment encore. Mais il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne très, très vite parce que chaque tour, chaque kilomètre qu'on perd pour revenir sur l'échappée fait qu'on ne reviendra jamais dessus. Donc, c'est primordial de tout faire pour revenir maintenant. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis né au départ de cette course avec un seul objectif. C'était gagné. Et je ne veux pas que ça m'échappe. Heureusement, vu que le peloton, il a complètement explosé. On n'est plus qu'une quinzaine, dizaine dans ce groupe de contre. On va plutôt bien s'entendre sur le début de collaboration ici. C'est-à-dire que tout le monde va prendre ses relais et grâce à ça, on va rouler extrêmement vite. Déjà, dans un premier temps, on va prendre énormément d'avance sur le peloton au point qu'on ne les voit plus et on ne les calcule même plus. On va dire que ça n'a plus d'intérêt de penser à derrière. Ici, le seul intérêt, c'est de penser au groupe de devant. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont 5-6 là actuellement. Donc, on joue toujours une bonne place, déjà dans un premier temps. Mais surtout, nous, on est plus nombreux qu'eux. C'est-à-dire que si on continue de collaborer comme ça, il y a moyen de revenir sur eux. Et puis regardez, là, à la GoPro, on ne s'en rend pas vraiment compte mais on les aperçoit tout au bout de la ligne droite là-bas. Ils ne sont pas si loin que ça. C'est encore faisable. On peut rentrer. Et après deux tours et demi de collaboration, l'échappé est à portée de main. Regardez, on les aperçoit. Ils sont plus loin du tout. On va peut-être rentrer. Et ça, c'est très beau jeu. Donc, il faut continuer de collaborer. Regardez, on continue de tourner. On prend des relais. Ici, c'est difficile pour tout le monde forcément. C'est le faux plat montant, vent de face. C'est dur. Mais il faut s'accrocher parce que là, on est en train de revenir sur l'échappé. Et là, j'étais content. Ça fait deux tours et demi qu'on les chasse. Enfin, on est vraiment à portée de vue là. On va pouvoir revenir. Et là, je suis super refait parce que je vois la victoire. je l'aperçois du bout des doigts. Et je me dis, on va y arriver. Sauf qu'à ce moment-là, regardez ce qui va se passer. Le coureur de Couéron me fait une petite cassure ici. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il revient dessus. Et au moment où on revient dessus, regardez, le coureur de Montoir fait une giga cassure pour les trois coureurs de devant. Et là, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Je ne suis pas vraiment à bloc à ce moment-là. Et là, il y a le coureur de Savnay qui place une accélération. Je n'y vais pas. Alors, j'étais un peu taquet, j'étais à 180, mais là, j'aurais dû y aller parce que ce qui vient de se passer, là, c'est que les quatre meilleurs coureurs du groupe de contre, ceux qui aidaient le plus à rouler vite afin de revenir sur l'échappée, viennent de sortir sans moi. C'est-à-dire que là, avec la cassure créée par le groupe de le cadre Montoir, eh bien, on n'est plus en train de revenir. Enfin, j'ai trop le seum, en fait. J'ai trop le seum parce que les quatre meilleurs mecs du groupe de contre viennent de sortir de notre groupe et vont faire la jonction sur l'échappée très rapidement sans nous. Et nous, on est en contre, on reste en carafe, là, et on est vraiment comme des idiots parce que on a perdu tous nos meilleurs éléments. Il reste le gars de Sojasone, là, qui était très très fort, qui va heureusement prendre des gros relais, mais sur le coup, je me dis, c'est une catastrophe. Les meilleurs viennent de partir sans nous. Comment on va faire pour rentrer ? C'est vraiment une catastrophe, là. Donc, ça fait un demi-tour ici qu'ils sont sortis. Eux, ils sont revenus sur l'échappée et là, je commence à me dire, on perd du temps sur l'échappée. Là, on ne va jamais rentrer. On a à peu près 30 secondes de retard sur l'échappée. Tout à l'heure, on était à 20 secondes. On a perdu 10 secondes en un demi-tour. C'est une catastrophe, on ne va jamais rentrer. Et là, ça se regarde. Je ne sais pas pourquoi, je décide d'attaquer. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. Si on ne revient pas, c'est mort. Donc, je place une grosse accélération ici au tout début de cette longue ligne droite défavorable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une ligne droite où la plupart du temps, les groupes se regardaient parce que personne ne voulait trop rouler. Regardez là, directement, je suis à 190 BPM. Je suis à bloc. Je mets 400 watts constant pour revenir vite. En fait, je sais que cet effort-là, je ne vais pas pouvoir le tenir très longtemps. Donc, il faut absolument que je revienne sur l'échappée, c'est-à-dire boucher 30 secondes avant la ligne d'arrivée qui est dans un ou deux kilomètres ici. Si je ne reviens pas avant la ligne d'arrivée, je vais me taper la grosse côte faux plat de l'arrivée tout seul, 20 de face, je risque d'exploser. Il faut absolument que je revienne avant la ligne d'arrivée. Et regardez, en vrai, je roule tellement fort que je suis en train de revenir très très vite sur eux. Là, à ce moment-là, je dois être à peu près à 20 secondes. J'ai déjà bouché 10 secondes avec mon accélération. Par contre, je suis à 195 au cœur. Je suis à bloc. Là, ça va être légèrement descendant et il va y avoir un petit coup de cul qui va nous emmener dans le centre-ville. Il va falloir s'accrocher parce que ça va faire très très mal aux jambes. Et dans ce coup-scu, je repense aux courses que j'ai fait la semaine précédente au Triangle Sudbury. Je me dis, ce n'est pas ce petit coup de cul qui va me faire mal aux jambes. Donc là, j'appuie de toutes mes forces. Regardez, je suis à plus de 500 watts constant. Là, j'en vois des watts. Pour le coup, je me fais vraiment mal aux jambes. Je me dis, c'est maintenant. Et regardez l'échappée. Là, on la voit vraiment. Je pense qu'ici, je dois être à 15 secondes. Là, je suis quasiment revenu sur l'échappée. Je me dis, c'est maintenant. Je vais y arriver. Si je reviens sur l'échappée, vu que je suis plutôt bon au sprint en général, il y a moyen que j'aille chercher un très bon résultat. Et de toute façon, derrière, ils ne reviendront jamais. Donc là, il faut vraiment tout donner. Il faut tout donner maintenant. Parce que si on ne le donne pas maintenant, ça sera trop tard. Ça sera complètement mort. Et on perdra du coup les 8 premières places, tout simplement. Et là, on arrive sur la ligne d'arrivée. Je suis seul. J'ai beaucoup d'avance sur le groupe de contre. Mais je suis toujours à 15, 20 secondes de l'échappée. Regardez, plus ça va, plus on les distingue à la GoPro. Moi, avec mon œil d'humain, je le voyais vraiment très très proche. Et là, il faut s'accrocher parce que je suis à 190 BPM. Ça fait quand même un petit moment que je suis sorti maintenant. Et en vrai, je suis à bloc. Je suis vraiment à bloc. C'est dur. Et à partir de maintenant, on va avoir le devant défavorable qui vient de la gauche. On a le faux plat qui commence. Et je sais très bien que si je ne reviens pas maintenant, c'est mort. Et regardez à quel point je me rapproche de l'échappée. Là, je suis à moins de 10 secondes. Je suis à moins de 10 secondes. Je suis à portée de main de l'échappée. Mais malheureusement, je vais exploser. En fait, c'est trop dur l'effort que j'ai fait là. Je pensais que j'étais capable quand je suis attaqué. Mais en fait, je n'en suis pas capable. Regardez, là, ça y est, je m'écrase. Je ralentis complètement. Je suis en dessous de 30 km heure. Je relance. J'essaye de me débattre avec mon vélo. Mais là, ça y est, j'ai enlevé une dent. Je le sais au fond de moi. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas à revenir tout seul sur eux. Il aurait fallu qu'un autre coureur fort vienne avec moi et me prenne des relais. Mais seul, j'ai réussi à boucher 15, 20 secondes. Mais je n'ai pas réussi à boucher les 30 secondes qui me départageaient de cette échappée. Je commence à me retourner. On le voit sur les images. Je sais que là, il va falloir attendre le groupe de contre parce que tout seul, je n'y arriverai pas. c'est un peu décevant parce que j'ai loupé cette possibilité d'échapper à pas grand-chose. La première étape, ça a été le moment où je me suis fait encercler et que les premiers échappés sont sortis et je ne pouvais pas y aller parce que j'étais encerclé. Donc, je ne pouvais rien faire. Et la deuxième étape, c'est la cassure au sein du groupe de contre qui n'a pas vraiment de sens, qui n'avait pas lieu d'être. Et malheureusement, là, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce n'était même pas une question de physique. Bon, le gars de Saveney, quand il attaque, j'aurais peut-être dû attaquer aussi mais je me suis fait surprendre. Je n'avais pas vraiment vu la cassure. C'était particulier. Je pense que c'est un mélange de... Je n'ai pas assez bien couru et je n'ai pas eu de bol. Je pense que je n'ai pas eu de bol du tout. Le fait d'aller dans le fossé au moment où on crée le groupe de contre, juste avant, ça m'a mis aussi en difficulté. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'aurait pas dû être. Bon, c'est le jeu. Donc là, c'est bon. Je suis revenu sur le groupe de contre. Mes collègues ne sont pas forcément contents. Ce que je comprends. Il n'y a pas de souci. En gros, eux, à leurs yeux, j'aurais dû les attendre et les aider à tourner, à prendre des relais et à nous dire qu'on serait peut-être revenu sur le groupe de contre. Alors, après coup, ouais, peut-être. Peut-être que si j'avais juste roulé devant ce groupe et qu'il m'avait pris des relais, on aurait peut-être été plus fort que moi tout seul dans le vent et qu'il n'y ait pas réussi à revenir au final. En vrai, c'était un risque à prendre. Je me sentais fort. Je me suis dit peut-être 30 secondes, c'est jouable. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait 30 secondes. C'était à vue d'œil. Et en fait, ce n'était pas jouable. Pour les prochaines courses, je le saurais. S'il y a plus de 20 secondes, je ne suis pas capable de faire la jonction. Voilà, c'est bon à savoir. au bout de quelques centaines de mètres, le coureur de monteur refait une cassure au sein du groupe de contre et du coup, je suis oublié de refaire l'effort. Je ne fais pas un effort très conséquent mais je suis oublié de quand même boucher la cassure alors que je viens juste de me faire reprendre. Là, je suis un peu saoulé, je vous avoue, à ce moment-là de la course. Je sais au fond de moi que ça va être très compliqué de revenir sur l'échappé. Je n'étais pas venu pour... Parce que là, je crois qu'il y en a une dizaine devant. Je n'étais pas venu pour faire un top 15, j'étais venu pour gagner. Je suis hyper frustré et du coup, à ce moment-là, j'ai limite envie d'arrêter tellement je suis saoulé. Je ne vais pas arrêter tout simplement parce que je ne suis pas comme ça mais j'étais quand même bien dégoûté à ce moment-là de la course. Après avoir récupéré, je vais prendre des relais pendant 2-3 tours. Je vais aider à la même hauteur que les autres coureurs actifs, on va dire. Le gars de Sojasone, c'est le mec qui a le plus roulé dans le groupe avec le gars de Ponchato aussi. Je crois que le gars de Nantes il roulait pas mal aussi. Mais du coup, pendant 2-3 tours, je vais beaucoup aider aussi à la même hauteur que les autres. L'idée, c'est de... J'espère que l'échappé va se regarder. Ils sont quand même une dizaine devant donc il y a peut-être une chance qu'ils s'entendent mal. S'ils s'entendent mal, il y a peut-être moyen de revenir dessus. Donc là, pendant 2-3 tours, je vais les aider. Puis après, quand j'ai vu qu'on ne reviendrait pas sur l'échappé, ça allait être très compliqué, j'ai arrêté de rouler. En vrai, en gros, les 10 premières places étaient prises. Derrière, le peloton était loin. Donc on était 10 à se jouer le top 10 à 20. Je savais qu'au sprint, normalement, j'allais pouvoir m'en sortir. Donc techniquement, j'allais pouvoir gagner ce groupe et faire aller 10-11ème environ. Donc j'étais dans un mood où c'est une bonne place, on est d'accord. Mais je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour gagner. Donc en fait, j'avais un peu la flemme de rouler. Un peu ça. Mais dans le groupe, tout le monde avait la flemme. C'est-à-dire que plus personne voulait rouler. Je crois qu'il n'y avait que le gars de Sojasone qui était encore motivé et qui continuait de rouler. Mais plus personne n'en voulait. Tout le monde en avait marre. La course a été assez longue. On ne roulait pas très vite parce qu'il y avait beaucoup de vent. Il faisait chaud et on n'était pas très nombreux au départ. Donc tout ce mélange-là fait qu'on n'a pas roulé très très vite. On n'a fait que 38 de moyenne. Ce qui est quand même vachement inférieur à ce qu'on a l'habitude de faire en course. Et tout ça a fait que tout le monde avait giga la flemme au point que mon père, sur le bord de la route me dise attention le peloton va revenir si ça continue. Si vous continuez à vraiment plus rouler comme ça même si on avait énormément d'avance sur le peloton à un moment. Là, si on continue comme ça on va finir par se faire reprendre. Alors à ce moment-là de la course j'avais tellement la flemme que je me disais qu'on se fasse reprendre ou pas m'en fout. c'est rare que j'arrive à ce stade-là j'étais complètement lassé de cette course parce que je n'étais plus du tout dans mes objectifs. Heureusement, je vais me ressaisir avant la fin vous allez voir. Mais pendant tout le creux de la course ça a été compliqué mentalement. J'avais vraiment marre. Et là, à 30 bornes de la fin je ne sais pas ce qui me prend ça m'énerve. Je place une accélération regardez j'attaque à 1200 watts on est juste avant l'arrivée et je me dis vas-y en vrai je sais que je ne reviendrai pas sur l'échappée c'est juste quitte à faire une place un peu décevante pour moi autant s'entraîner. Donc ce que je me dis c'est que si je sort tout seul ici là il y a un petit coup de cul qui permettra de faire un peu la différence ensuite il y a tout le bout droit de la ligne d'arrivée vent de face où notre groupe de contre ne roule plus du tout parce que tout le monde a la flemme où je pourrais prendre de l'avance et si je prends assez d'avance il y a moyen que je finisse la course tout seul bon il reste 30 boards ça ferait un bon entraînement en fait c'est ça l'idée à ce moment là dans ma tête c'est que cet effort il me serait utile pour la semaine d'après tout simplement donc là il faut absolument que je fasse le trou que je prenne un maximum d'avance d'un coup pour que les autres se disent ok c'est mort et qu'il me laisse partir donc regardez j'en vois beaucoup de watts là je fais un gros effort très conséquent vraiment là l'idée c'est de tout donner pour faire la différence et finir tout seul il reste quand même pas mal de tours ouais quasiment 30 km ça va être long il reste 5 tours voilà ça va être long je le sais très bien mais en vrai c'est volontaire quoi c'est vraiment dans l'idée de m'entraîner et j'ai fait la différence là je suis bien bien sorti il n'y a plus personne derrière moi donc je vais pouvoir me prendre une allure un rythme de croisière au seuil c'est à dire que autour de 180 190 une allure laquelle je peux tenir les 30 derniers kilomètres il ne faut pas que je me mette à 200 non plus parce que sinon je vais exploser et pas finir enfin pas réussir à finir mon effort donc là il faut que je continue comme ça et c'est ce que je vais faire je vais continuer mon effort mais ce que je ne savais pas c'est qu'au moment où j'ai attaqué et que je suis sorti du groupe de contre je ne le savais pas du tout mais le peloton est revenu sur nous c'est à dire que là où je pensais faire cet effort parce que le groupe de contre personne n'est capable de rouler personne n'est capable de ramener sur moi à ce moment là et bien regardez un coureur est revenu sur moi et a ramené quasiment le peloton sur moi parce que lui il est frais il était dans le peloton il n'était pas dans le groupe de contre et ça je ne l'avais pas du tout rentré dans mes calculs je ne pensais pas que le peloton il pouvait rentrer sur nous tellement il était loin il y a quelques tours et du coup là où j'ai fait un effort ultra conséquent pour aller chercher une dixième place bah en fait regardez le peloton est revenu et c'est eux qui ont ramené sur moi ce n'est pas les mecs du groupe de contre qui eux étaient épuisés c'est les mecs du peloton et ça je n'ai vraiment pas eu de bol en fait il aurait fallu que j'attaque un tour avant pour que je prenne assez d'avance et que le peloton ne me voyait pas sauf que du coup au moment où j'attaque ils l'ont vu parce qu'ils sont revenus quasiment dans les mêmes temps donc là on va continuer un petit peu l'effort mais on va vite l'arrêter parce que bah en fait le peloton il est derrière nous et ça sert à rien bon là je vais faire un deux tours de récup au sein du peloton parce qu'il faut quand même que je me remette j'ai fait un effort très conséquent dans les quelques tours ici donc faut que je me refasse une santé sauf que là on se rapproche dangereusement de l'arrivée donc tout le monde a envie d'aller chercher le meilleur résultat possible il se trouve que dans l'échappée certains coureurs ont explosé donc là actuellement ils sont plus que huit devant donc dorénavant nous jouons une neuvième place on joue un top 10 et ça ça titille un petit peu mon ego maintenant on joue un top 10 et ça c'est quand même un peu plus intéressant donc je vais plus me laisser faire de toute façon et pour le coup ça va faire que d'attaquer regardez des cassures les mecs ils vont pas chercher du coup je suis obligé de faire les efforts regardez enfin ça va être ça constamment pendant les deux trois derniers tours ici qui vont nous rallier jusqu'à l'arrivée et ça va être du coup plein de petits efforts que je vais faire et qui seront hyper utiles pour les prochaines courses mais sur le moment c'était dur forcément parce qu'on a quand même fait pas mal d'efforts depuis le début de la course mais c'était aussi stratégiquement un peu épuisant parce que ça faisait que d'attaquer n'importe comment ça faisait que de faire des cassures en fait tout le monde était rincé tout le monde avait plus ou moins d'aflemmes un coup ils allaient chercher un coup ils n'avaient pas envie enfin le fait qu'on soit pas nombreux au départ de cette course comme je vous ai expliqué juste au début de la vidéo ça a rajouté un truc très particulier en fait et c'était assez marrant et regardez là il y a un coureur de pontchâteau qui va faire une giga accélération tout simplement parce qu'il y avait une prime à ce tour-ci mais je me suis dit ok on va faire la prime avec lui je vais même pas lui faire le sprint parce qu'il roule beaucoup trop fort là je suis à bloc il me fait même décrocher de sa roue tellement il envoie des watts il va prendre la prime et je me dis il va continuer l'effort quand même et pas du tout il coupe son effort sauf que là à ce moment là on est sorti du peloton en faisant la prime tellement on a envoyé des watts donc ce que je me dis c'est que je vais continuer l'effort au cas où on sait jamais à tout moment peut-être ça peut marcher tu sais peut-être du coup ils vont me laisser partir on sait jamais donc je continue l'effort là regardez je maintiens mes watts j'espère que quelques cours vont revenir sur moi me prendre les relais et grâce à ça créer un groupe de contre profiter de cette prime que je n'avais pas faite d'ailleurs pour créer et lancer un groupe de contre et c'est après plus de 2 km seul dans le vent à bloc qu'un coureur va revenir me prendre un relais donc là je vais m'accrocher serrer un petit peu les dents parce que mine de rien j'ai encore une fois fait un effort conséquent encore une fois c'est pas bien grave l'idée c'est que on s'entraîne pour les prochaines courses et il y a quand même une neuvième place à aller chercher donc on va la jouer et on va la jouer jusqu'au bout là pendant les deux derniers tours ça va faire que d'attaquer je vais vous le passer je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu redondant ça fait que d'attaquer je vais chercher j'accompagne beaucoup beaucoup d'efforts qui font qu'on est tous rincés au moment d'arriver au sprint final nous sommes à presque un tour de l'arrivée on va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée là et regardez le coureur devant moi attaque on sort instantanément du peloton tout le monde est rincé et là l'idée c'est de revenir sur les 3-4 coureurs qui se sont échappés là pendant les 2-3 derniers tours donc je veux pas qu'il me prenne ma 9ème place je veux qu'on aille chercher le top 10 donc directement je vais m'entendre avec le coureur là même si je suis un peu à bloc je suis en difficulté parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et franchement à la fin de la course j'avais les jambes dures j'étais pas très loin de la crampe mon coeur lui il était taquet et je m'accrochais même pour lui prendre l'air lait là c'était difficile mais c'était important parce que faut qu'on revienne sur les 3 coureurs qui sont sortis sinon on joue même plus le top 10 et là pour le coup on est sortis du peloton on a réussi à faire la différence ce qu'on arrive pas à faire depuis 2-3 tours avec toutes les tentatives donc c'est plutôt pas mal donc on va bien s'entendre avec ce coureur là ce coureur là qui était plus frais que moi a priori il était pas dans le contre donc il devait être dans le peloton depuis le début de la course donc il a peut-être fait moins d'efforts donc là en fin de course il est un peu plus frais il est un peu plus fort que moi donc c'est positif parce que moi sortir avec un coureur comme ça c'est ce qu'il me faut j'ai besoin d'un coureur qui me tire un peu vers le haut parce que sinon je vais pas y arriver donc là on va faire l'effort pour revenir sur ces coureurs et c'est au prix d'un effort très conséquent qu'on va réussir regarder c'est bon à faire la jonction sur ces 3 coureurs on est dorénavant 5 en contre pour se jouer la 9ème place donc là j'étais plutôt content pas peu fier d'être revenu sur eux ce coup-ci contrairement à l'échappée que je n'aurais jamais revu pour le coup un peu frustré d'ailleurs quand même après coup je me dis mince je suis passé à côté de quelque chose ce jour-là mais bon c'est pas grave maintenant faut aller chercher cette 9ème place faut s'accrocher il nous reste moins de 5 km à parcourir un tour ça peut le faire pendant tout le tour on va bien collaborer on va tourner afin de pas se faire reprendre par la globalité du peloton et en l'occurrence on va bien y arriver il y a quelques coureurs qui vont venir sur nous mais le peloton ne sera pas groupé à 100% lors du sprint final il nous reste dorénavant la fin de cette ligne droite pour aller chercher la ligne d'arrivée on est dans une ligne droite qui est défavorable je vous le rappelle ici j'essaie d'inculquer un relais pour essayer de faire la jonction sur le coureur qui tente le coup du kilomètre moi je veux pas faire 10ème je veux aller chercher cette 9ème place la meilleure place qui est possible à ce moment là de la course et là je suis hyper vigilant je sais que je suis très très sec je suis à bloc il va falloir que j'attende le dernier moment pour lancer mon sprint et je sais très bien aussi que dans le virage à l'entrée de la ville qui est juste au bout de cette ligne droite là il va falloir être placé dans les 3 premiers maximum sinon je ne pourrais pas remonter pour faire le sprint donc c'est dans les 3 premières positions qu'il faudra que je sois placé et c'est d'ailleurs là que je suis actuellement regardez je suis 3ème mais un coureur place une attaque de très très loin donc ce qui se passe c'est que heureusement tout le monde fait le jump comme ils peuvent regardez le gars de Sojason il fait le jump et là ça casse personne n'y va du coup j'essaye d'y aller j'ai pas trop les watts regardez je fais le jump mais je ne reviens pas directement sur le coureur de Sojason et le mec de Châteaubriand on est dans le virage il faut freiner le moins possible perdre le moins de mètres possible je suis à 10 mètres de ces deux coureurs ça va être extrêmement difficile je passe les virages à toute vitesse l'idée maintenant c'est de revenir sur eux et regardez ça y est je fais la jonction juste à 150 mètres de la ligne je décide de passer par la droite pour les surprendre ça y est je lance mon sprint je donne tout ce qu'il me reste c'est à dire pas grand chose je fais un sprint à 800 watts c'est que dalle d'habitude je suis plutôt à 1300 mais ça va suffire c'est bon je passe la ligne en 9ème position les amis je suis hyper content parce que je reviens de loin quand même j'ai fait beaucoup d'efforts c'est pas ce que j'espérais en venant au départ de cette course j'étais vraiment venu pour gagner mais au final cette 9ème place c'est une belle récompense quand même c'est un bon prix de consolation on va dire je rentre dans le top 10 un top 10 en open 2 je ne crache pas dessus c'est quand même quelque chose d'extrêmement bien donc très content d'avoir réussi tout de même à aller gagner ce sprint alors que regardez à quel point j'étais loin à quelques centaines de mètres de la ligne le gars de Chateaubriand nous a vraiment surpris dans la côte et pourtant je m'attendais à me faire attaquer avant le sprint mais finalement je me suis quand même fait surprendre et quand le gars de Sojason fait le jump j'ai failli pas réussir à rentrer c'était extrêmement short et je reviens vraiment au dernier moment en fait l'idée c'est qu'il ne fallait pas faire l'effort trop tôt parce que je savais que mes jambes elles étaient très très limites donc j'ai attendu le dernier moment pour aller chercher l'effort maximal et au final c'est bon j'ai réussi j'ai réussi à passer la ligne en tête et aller chercher ce top 10 j'espère que vous êtes fiers de moi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires n'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore fait si tu n'es pas dans l'équipe encore abonne-toi comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos je vous dis à la prochaine dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo vous allez voir je vais faire un résultat encore une fois trop stylé donc à la prochaine bye bye